Un procès sous haute tension en Turquie, c'est l'ennemi numéro un du président Erdogan qui est poursuivi pour haute trahison. Mais l'imam Fethullah Gulen était absent ce mercredi à Istanbul. A la tête d'une puissante confrérie, il est accusé d'avoir constitué une organisation terroriste visant à renverser l'actuel pouvoir. Explication de Léa Berdugo. Le réquisitoire est lourd. Le procureur d'Istanbul demande la prison à vie contre Fethullah Gulen. L'ancienne alliée de Recep Tayyip Erdogan est accusée d'avoir constitué une organisation terroriste et d'avoir fabriqué des allégations de corruption qui ont fragilisé le régime conservateur. L'imam n'était pas présent au tribunal. Il nie catégoriquement ces accusations. Ce procès s'inscrit dans un mouvement d'étouffement de la confrérie Gulen. Tout commence le 17 décembre 2013 avec le scandale des écoutes téléphoniques. De nombreuses conversations privées sont divulguées. Elles mettent en lumière des pratiques de corruption au plus haut sommet de l'Etat. Parmi les lanceurs d'alerte, des policiers et des procureurs affiliés à la confrérie, la justice les assigne. C'est le début de la grande purge. Fethullah Gulen était le meilleur allié du parti conservateur AKP. Il dirige un vaste réseau d'écoles, d'ONG et d'entreprises sur lequel s'est appuyé Erdogan pour asseoir son autorité. Mais aujourd'hui, la confrérie est devenue indésirable pour le pouvoir. Depuis 2013, 2000 de ses partisans ont été arrêtés. Exilé aux Etats-Unis depuis plus de 15 ans, Fethullah Gulen sera jugé par contumas.